Salut à tous ! Comme quelqu'un vient de m'offrir un aquarium, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour revoir un peu les bases et partager astuces et bons plans. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe un 250 litres pour Axolot. Pour commencer, on déplace ce canapé pour faire de la place. Notez que j'ai choisi cet endroit car il y a une prise et que c'est à l'abri de la fenêtre. C'est mieux pour ne pas favoriser la prolifération d'algues, ça protège les petits bouts de la lumière et enfin ça évite aussi un réchauffement. Et ensuite j'ai fait les courses. Direction Casto. J'ai acheté 4 blocs de cyporex, un bastin, une feuille de polystyrène, du sable de filtration pour piscine, des galets de rivière, 4 pots de fleurs. A noter que si vous n'êtes pas à l'aise avec la scie, certains magasins proposent de la coupe. Ça peut aider. Vous pouvez réduire la facture en prenant des parfums en béton. Ce que j'ai pas fait parce que je trouve ça moche. En revanche, vu que ça existe en 50 de long, ça m'aurait évité le découpage des blocs. Et en parlant de découpe, que je la réalise moi-même ou non, j'ajoute toujours 5 mm à mes mesures. Entre l'épaisseur du trait de la scie et le fait que je suis rigoureusement infoutu de couper droit, ça m'a souvent sauvé la vie. Une fois que vous avez emmené tout ce bazar à la maison et coupé aux bonnes mesures, on peut commencer à installer. En ce qui me concerne, comme je suis locataire, j'ai protégé mon sol avec une planche. N'importe laquelle fera l'affaire. Ensuite, pensez à brancher votre multiprise pour ne pas être gêné par la présence du meuble une fois qu'il sera installé. Ensuite, pouf pouf, notez qu'à chaque fois je vérifie avec un niveau à bulle. Là par exemple, il y a un écart entretaille et c'est quand même mieux de corriger avant qu'autre chose. Par exemple, un aquarium avec du sable et 200 litres de flotte à l'intérieur, soit dessus. Pour ça, j'utilise une fine feuille de polystyrène que j'avais en rab. Une fois que ces deux niveaux ont place le bastin découpé en 3 pièces, on vérifie bien sûr que c'est droit, on met par-dessus le polystyrène et enfin l'aquarium. Bon, pour dégager la décantation en verre collé, j'ai essayé d'y aller au cutter pendant au moins une demi-heure. Et puis finalement... Pour les traces de silicone qui restent, j'ai utilisé de la main à main et ça rend impeccable. Une fois le coup de balayette puis l'aspirateur passé, il est temps de faire un test d'étanchéité. Comme le silicone n'est pas dur au toucher, j'ai pas trop de crainte, mais mieux vaut prévenir que guérir. Je laisse l'eau une nuit entière et le lendemain je vide. Satisfait et quand même soulagé. Pas de huit. Avant de passer à l'habillage de l'aquarium, je vais préciser que tout ce que je vais mettre dedans est préalablement rincé. Même si cela ne suffit pas à ne pas troubler l'eau de l'installation. Ça, celui qui y arrive, je lui tire mon chapeau. Donc, on met un peu d'eau pour pouvoir mieux manipuler le sable. On met un petit fond de sable, puis les pots, encore un peu de sable, encore un peu d'eau, un peu de galets, un peu de sable, un peu d'eau et... on voit rien. Bon, bah vous devrez vous contenter de l'audiodescription pendant que ça repose. J'ai disposé les galets entre les pots avec la méthode suivante, une couche de galets et une de sable, et ainsi de suite jusqu'à dépasser les pots pour faire une belle pente et que rien ne bouge. Il n'y a pas le moindre interstice, donc ça tient plutôt bien. Ensuite, je verdille tout avec des anubias que je laisse avec des galets, et enfin un branchement de mon filtre externe. L'eau, les plantes et le filtre viennent tous d'un aquarium déjà rodé, ce qui me permet d'avoir un cyclage beaucoup plus court, à savoir quelques jours. Si tout est neuf et que l'eau vient d'être retirée, vous en aurez pour un bon mois, voire un peu plus. Au final, voilà ce que ça donne. Ce genre de support est adaptable pour tous les volumes, du plus petit au plus gros aquarium. Si l'écart entre les colonnes dépasse le mètre, faut impérativement ajouter un pied et ainsi de suite suivant la longueur de la cuve. Pour ceux qui se demandent si je vais monter le niveau de l'eau, c'est prévu, mais pour ne pas bouleverser les paramètres, je fais ça gentiment, à hauteur de 10 litres d'eau reposée par jour, en restant bien sûr vigilant sur les paramètres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un bel aquarium pour AXO. Là-dedans, il y a des cachettes, du sable fin, une belle surface, une bonne filtration, un courant réduit grâce à la canne trouée. C'est vert, c'est joli, je suis plutôt content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à la prochaine, c'était Twin Chaos, ciao ! Sous-titrage ST' 501